Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La partie des travailleurs sera connue ce samedi et le mouvement albine tranchera vendredi prochain. Coud'envoie demain dimanche du recensement général de l'agriculture, une opération d'envergure qui touchera l'ensemble du territoire national, illustration à Rardaya dans le journal. Le programme alimentaire mondial suspend ses distributions de vivres à Rafah pour cause d'épuisement de stocks. Et à la demande de l'Algérie et de la Slovénie, le conseil de sécurité tiendra lundi prochain une réunion en plein air consacrée à la situation à Rafah. Après le drame qui a coûté la vie à cinq enfants à la plage des Sablettes, gros plan dans le journal sur les critères d'encadrement des accompagnateurs des enfants lors des excursions. Et puis sport cyclisme, septième étape ce samedi, s'étive Constantine sur une distance de 129,4 kilomètres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec les félicitations du président de la République, Omloudia d'Alger, sacré hier soir champion d'Algérie. Un titre amplement mérité, créable de Majid Boune, qui félicite également les supporters du MCA ainsi que son staff technique. Le doyen a décroché son huitième titre après sa victoire face à l'USM-Alger, un but à zéro. L'État accorde un intérêt particulier à nos ressortissants établis à l'étranger, un intérêt réitéré par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui est allé à leur rencontre. L'ONES Magramen s'est entretenu hier en France avec les responsables consulaires en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'occasion pour lui également d'évoquer la présidentielle anticipée de septembre prochain et les moyens mis en œuvre pour la réussite du scrutin. Nous avons tenu à partager avec eux les problèmes qu'ils rencontrent dans l'organisation et dans la préparation de cette échéance. Et nous avons pu débattre des moyens à mettre en œuvre et à mettre à leur disposition pour réussir cette consultation avec une grande participation, on l'espère, de notre communauté établie à l'étranger. Plusieurs formations politiques ont déjà annoncé leur participation au scrutin. Dernière en date, l'Union des Forces démocratiques et sociales. Son secrétaire général affirme que cette présidentielle est une étape importante dans la consolidation de la pratique démocratique. Et le candidat du Parti des travailleurs sera connu ce samedi, alors que le mouvement albinat tranchera quant à lui vendredi prochain. Son président a animé hier un meeting populaire à Chiraga. On écoute Abdelkader Bengrin. Le Conseil national consultatif du parti albinat se réunira vendredi prochain pour prendre la décision de la forme de notre participation aux prochaines élections présidentielles. Une décision qui ressort des résultats, des consultations tenues avec les militants de notre parti, des consultations avec l'élite nationale et les partis politiques et les différents acteurs de la société, des syndicats, des sportifs, des chercheurs, des journalistes. Et le Conseil national est souverain dans sa décision et prendra la décision. La Banque nationale de l'habitat, dont la création figure parmi les 54 engagements du programme électoral du président de la République, entrera en service ce samedi. Elle est essentiellement dédiée au financement des programmes de logement, toutes formules confondues. Coup d'envoi demain dimanche du recensement général de l'agriculture. L'événement coïncide avec le lancement de la campagne Moissons-Battage et la mise en œuvre du plan national pour le développement des filières et cultures stratégiques. Tout est fin prêt pour le lancement de cette opération d'envergure nationale. C'est le cas notamment à Gherdaya où un dispositif spécial est mis en place pour couvrir les 15 000 exploitations de la wilaya, nous dit Mahfoud Karkar. Les préparations du recensement général agricole se poursuivent à Gherdaya où un dispositif important est loué pour l'opération. Belhaj Tirichin, chargé de communication, dit ça. Nous avons déjà reçu tout le matériel nécessaire pour le bon déroulement, que ce soit le questionnaire, l'avis de passage qu'on doit remis à chaque fois au préalable à l'agriculture pour qu'il soit sur place durant le passage des agents de recenseurs. D'autre part, les modems informatiques pour la saisie des informations dans la base des données. Le transport, un module important. Il y aura 45 chauffeurs et 7 guides avec chauffeurs. Et avec le lancement, ils seront sur place, surtout pour les zones éloignées de la wilaya, ce soit vers le sud ou l'est ou l'ouest. Ce sont des voitures 4x4, surtout pour l'acheminement vers les pistes agricoles ou les zones difficiles. Ça permettra aux agents d'accéder facilement. Encadrement assuré. Au niveau de la wilaya de Gherdaya, il y a un superviseur national. Il y a aussi deux superviseurs au niveau local, 15 encadreurs et 75 enquêteurs. Cela pour le nombre de 15 000 exportations, dont 12 000 exportations agricoles et 3 000 éleveurs, toutes disciplines confondues. Le Ressourcement Général Agricole 2024 porte le slogan « Information précise, développement durable ». Une campagne de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les feux de forêt a été lancée hier à l'initiative de la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger. La caravane sillonnera les 57 communes de la capitale. D'autres sont prévues à l'échelle nationale. Lancé le 1er mai courant, la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêt se poursuivra jusqu'au 31 octobre prochain. Et à Soukharas, les services de la conservation des forêts ont pris les devants pour parer à toute éventualité. Des projets sont déjà réalisés, d'autres suivront en prévision de la saison estivale. Sadar Bouraoui. Plusieurs projets continuent à se réaliser à Soukharas par les services de la conservation forestière, dont le but est de prévenir d'une façon plus efficace les incendies de forêt en prévision de la prochaine saison estivale. Sur ces réalisations, M. Mohamedi Abdelouab, chef de la cellule de communication auprès de la direction de la conservation forestière de la wilaya nous dit. La conservation des forêts de la wilaya de Soukharas a réalisé plusieurs projets, notamment les tranchées par feu avec un volume de 1000 hectares et 100 km de pistes forestières entre ouverture et aménagement. Et quatre points d'eau dont deux sont réalisés et les deux autres en cours de réalisation. Trois postes VG pour la surveillance des forêts en cours de réalisation. Et enfin, 180 hectares de travaux s'élevés comme le dépressage, le lagage et bien sûr les travaux d'assainissement des forêts incendieuses. En plus de ces projets, la wilaya de Soukharas a bénéficié d'une piste d'atterrissage réservée aux canadaires et bombardiers d'eau, et ce, au niveau des forêts de la commune frontalière d'Aenzana. On dira que la superficie forestière de Soukharas est en sur 96 463 hectares, avec un couvert végétal de 22%, se caractérisant par une biodiversité écosystémique spécifique de Soukharas, pour Al-Jéchan 3. Forum international sur la stratégie européenne en Méditerranée. Il se déroule en Italie, en présence du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Darkab, qui prend part à cette troisième édition, qui portera essentiellement sur la situation géopolitique actuelle et ses répercussions socio-économiques, la sécurité alimentaire et la nouvelle vision énergétique au sud, en Méditerranée et en Italie. Dans son allocution hier, Mohamed Darkab a affirmé que l'Algérie œuvrait d'arrache-pied à renforcer le projet du gazoduc transaharien, reliant le Nigeria à la rive nord de la Méditerranée, via l'Algérie et le Niger. La présidente de l'Union interparlementaire, Toulia Axon, salue la contribution parlementaire algérienne à l'action de l'Union. Lors d'une séance de travail tenue hier à Genève, avec le président de l'APN, Brahim Bourrali, les deux parties ont évoqué les différents défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, soulignant l'impératif de conjuguer les efforts pour y faire face. 8h08 sur Alger et Chantrois, l'agression sioniste se poursuit à Gaza. Des bombardements ont ciblé la nuit dernière le camp de Djabeliya. Les villes de Rafah et Khan Younes ont déplore de nombreux martyrs et blessés. Le croissant rouge palestinien affirme que plus de 40% des martyrs ont été enregistrés dans des zones que l'occupation sioniste prétend être sûre. Et à la demande de l'Algérie et de la Slovénie, le Conseil de sécurité tiendra lundi prochain une réunion pour débattre de la situation à Rafah, où le programme alimentaire mondial annonce la suspension des distributions de vivres pour cause d'épuisement de stocks. Le PAM précise toutefois que les livraisons de nourriture se poursuivent à Khan Younes et à Deir el-Balah, mais avec une capacité limitée. Et alors que l'armée américaine annonce l'arrivée d'un premier chargement d'aide humanitaire via la jetée provisoire américaine arrimée sur la côte de Gaza, la population ne reçoit toujours pas ses aides du fait de la fermeture de tous les points de passage. Le docteur Mohamed Aboul Fahm, professeur de communication et information à l'université de Cisjordanie, en parle à Amel Azib. Dans le contexte de fermeture du passage de Rafah, les Etats-Unis ont annoncé il y a deux semaines que la jetée sera opérationnelle pour l'acheminement de l'aide humanitaire et ne sera pas une alternative au passage de Rafah. Le port n'est toujours pas en service et l'aide humanitaire n'est pas disponible. L'incursion de l'antité sioniste sur Rafah au nord de Gaza et au centre a poussé la population à se déplacer vers l'ouest de Gaza. Sheikh Erdogan al-Rimel, par exemple, ces derniers souffrent de malnutrition chronique. L'hôpital al-Shifa est hors service. Aucune aide ne parvient aux populations via le port construit par les Américains. Et pour le Hamas, il n'y a pas d'autre alternative à l'ouverture des points de passage terrestres sous supervision palestinienne pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande d'Oraza. Retour chez nous après le drame qui a coûté la vie à cinq enfants au niveau de la plage des Sablettes. On s'intéresse ce matin aux critères d'encadrement des accompagnateurs des enfants lors des excursions. L'excursion, une occasion de découverte, de détente et de loisirs aux enfants. Mais cela nécessite des encadreurs et des accompagnateurs qualifiés. Les parents sont-ils rassurés lorsqu'ils autorisent leurs enfants de sortir en excursion ? Il faut être qualifié. Il faut qu'il y ait des psychologues, des sociologues, des gens qui peuvent gérer ces excursions. Parce qu'on a un jour pour mes enfants. Histoire d'avoir toutes les informations sur les personnes qui vont accompagner ces enfants, avoir signé des décharges. Le choix des encadreurs se fait sur la base de critères et d'expériences. Mouloud Boulian, président de l'association cœur et main tendue de Béjaya. On doit assurer que les encadreurs sont formés, expérimentés dans la supervision d'enfants lors de sorties en milieu naturel ou aquatique. On doit veiller à ce que certains encadres soient fournés aux premiers secours et la gestion des situations d'urgence. Les accompagnateurs doivent faire preuve de responsabilité. Faouzi Labri, président de l'association piété et bienfaisance d'Alger. Il faut toujours avoir des personnes vigilantes qui ont déjà de l'expérience en ce genre de sortie et de bien connaître les sites. Les besoins des sorties diffèrent entre la montagne, la mer ou les endroits publics avec les aires de jeu. Un travail qui exige, en plus d'un savoir-faire et d'une expérience, des autorisations d'abord des parents, ensuite celles qui doivent être délivrées par plusieurs administrations comme la direction des transports et les services de la wilaya de provenance. On va parler d'une autre caravane, les scientifiques. Cette fois, une initiative intitulée « La science pour tous » lancée conjointement par l'initiative par l'université de Babzuar et l'Ethusa. Objectif, rapprocher l'université du citoyen. Un bus aménagé à cet effet sillonne depuis quelques jours déjà les différents quartiers de la capitale. Il sera aujourd'hui au niveau de la Grande Poste. Pour Yassine Hamden, chercheur à l'université de Babzuar et initiateur du projet, cette première a suscité l'engouement du public, il le dit à Soraya Ouzlan. C'est un bus scientifique qui est aménagé par l'Ethusa sous forme de laboratoire qui est animé par des enseignants-chercheurs des laboratoires et des étudiants et des clubs scientifiques. Il y a des expériences scientifiques très, très simplifiées. Le bus se déplace et les enfants et les familles montent dans le bus et ils expérimentent, ils touchent à la science. Et l'objectif, c'est de rapprocher la science de la société. C'est une première. D'ailleurs, on a fait sablette, on a été débordés, on a renforcé nos équipes. On est en train de trouver une méthodologie pour qu'ensuite on l'implémente aussi bien sur le territoire algérois, mais aussi, c'est très important d'aller à l'échelle nationale aussi. On termine avec du sport, du football. La 26e journée de Ligue 1 qui s'est jouée hier, le CS Constantine et le CR Belouzde ont fait match nul, un but partout. L'Aïs Oshleuf s'est imposé face à l'US Renshla, 4 buts à 1. Victoire également de la JS Soura face au Parado AC, 2 buts à 1. Défaite de l'US Souf, 0 à 2 face à Magra. Le MC Oran a pris le meilleur sur l'entente de Sétif, 4 buts à 1. Victoire de l'US Ben Aknoun devant Biskra, 2 buts à 1. et la JS Kabylie se sont neutralisés, un but partout. Du cyclisme également avec le Tour d'Algérie, 7e étape ce samedi, Sétif-Constantine sur une distance de 1229,4 km. Hier, le sociétaire de l'équipe Madar Pro s'est adjugé la 1re place de la plus longue étape du Tour, endossant ainsi le maillot vert du meilleur sprinter. 8h14 sur Alger et Chine 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Adlan était à la console technique Tahir Lufgoum à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, vous retrouvez Fatima Charef pour la météo. ... ...